Redouane Tella, c'est à vous. À 6h51, votre capture d'écran ce matin est un dessin animé qui terrorise des millions de parents à travers le monde. Oui, ceux qui sont concernés vont tout de suite frissonner, puisque je vais vous parler de... Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. On sent les parents touchés autour de la table. Je confirme. Peppa Pig, bien évidemment. Série anglaise qui connaît un succès planétaire depuis plus de 15 ans. C'est simple, aucun enfant n'échappe vraiment à Peppa Pig. Diffusion télévisée, produits dérivés en tout genre, parc à thème et spectacle. La petite Peppa et sa famille de cochons sont partout. Chez nous, Peppa Pig est diffusée sur France 5 dans pile une heure. Et là, je m'adresse aux parents qui nous écoutent. Il va falloir être fort, il va falloir être digne, il va falloir résister à récupérer cette foutue télécommande. Et ne cédez pas aux caprices de l'enfant qui réclame sa dose de porcinet. Alors oui, il va un peu pleurer. Mais en le privant de ce dessin animé, vous ferez de lui une meilleure personne. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué autour de la table, mais la famille de Peppa Pig est loin, très loin d'être une famille modèle. D'abord, chez les pigs, on est terriblement sexistes et rétrogrades. Balance ton porc. Alors, vous me direz, on n'est pas loin. Écoutez un peu comment réagit Papa Pig lorsque Maman Pig annonce à la famille qu'elle s'engage chez les pompiers volontaires. Maman, pourquoi tu t'es habillée comme ça ? Eh bien, parce que je vais à l'entraînement des mamans pompiers. Oh ! Ce n'est qu'une excuse pour bavarder autour d'une tasse de thé. Ah oui, c'est bien connu. Il n'y a que ça qui les intéresse, les bonnes femmes. Et le pire dans Papa Pig, dans Peppa Pig, c'est que les scénaristes lui donnent raison. Un peu plus tard dans l'épisode, on voit vraiment Maman Pig et sa brigade bavasser autour d'une tasse de thé. Si ce n'était que ça, tout au long de la série, on a l'impression de voir une famille des années 60. Maman Pig fait tout, mais alors absolument tout à la maison. Le ménage, la cuisine, elle s'occupe des enfants. C'est simple. Si vous ne saisissez pas très bien le concept de charge mentale, regardez comment se comporte Maman Pig. Et vous comprendrez tout de suite, pendant que Papa Pig se tourne l'épouse tranquillement à la maison, elle gère le foyer. Et ce n'est pas la seule chose qui vous agace avec ce dessin animé. Non, si seulement, pour couronner le tout, Peppa Pig, le personnage principal, cette petite fille et son petit frère Georges sont imbuvables. Ils sont mal élevés, ils cherchent souvent à contester l'autorité des parents. Mais ça, c'est assez classique dans les dessins animés. Trop trop et pire, et je ne vous parle même pas de Tchoupi. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un gros combat, j'adore. Très gros combat. Et Peppa Pig et Georges se moquent même de l'embonpoint de Papa Pig. Et ça, c'est mal. Pire, la jeune Peppa est même une jalouse maladive. Écoutez attentivement cette discussion au téléphone avec son amie Suzy Chip. Bonjour Peppa. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler. Mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un haut avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela ? Allo ? Peppa ? Non, vous ne rêvez pas. Peppa Pig a bien raccroché au nez de son amie Suzy par pure jalousie quand elle s'est rendue compte que elle savait siffler. Je vous l'avais dit, cette famille est terrible. Je crois que c'est ce qui la rend attachante. Elle est terrible comme n'importe quelle autre famille. Du coup, j'ai un petit conseil. Ne laissez pas vos enfants regarder Peppa Pig. Mais faites-vous un épisode de temps en temps lorsqu'ils sont couchés. Cela vous permettra de relativiser sur vos propres enfants et sur vos méthodes d'éducation. Peppa Pig. C'est donc dans une heure sur France 5. Merci Redone Tela. Merci Redone Tela.